Musique Coqpou, c'est bien vu avec Abdelhafid et le but non ! Oh Abdelhafid qui rate la première occasion, la meilleure occasion dans ce match ! Abdelhafid, là, rate le premier but ! Mais regardez l'intelligence de Coqpou qui lui sert un caviar et pourtant il s'est appliqué du plein du pied pour le placer mais c'est dans les décors et tout à fait le contraire de Arji qui lui a trouvé le poteau chanceux, le gardien Ouabdi qui n'a fait que regarder mais quelle passe lumineuse ! Ah oui, là il a quand même, ça aurait pu faire mouche avec le pied gauche à mon avis bien sûr, mais je pense que Abdelhafid est en train de souffrir de son passage chez les U21 parce qu'il a beaucoup plus joué chez la Réserve depuis le début de saison, c'est peut-être un manque de compétition probablement, et le manque de motivation ! Et là, Hefdin Madoui l'a rappelé pour justement venir conforter Attention, la bombe allant pour Mamrie et le gardien ! Non mais il y avait position de hors-jeu signalée par Monsieur Slimani ! Sans le public, c'est vrai que c'est encore plus difficile, sans Haldi c'est encore plus ardu et la mission devient de plus en plus difficile avec des joueurs sur lesquels on compte beaucoup ! Boujidri a fait les frais du choix de Hefdin Madoui d'appeler Abdelhafid ! Il a préféré l'expérience à la jeunesse, mais bon... Tammen aussi n'est pas dans les tablettes, alors qu'il faisait partie des calculs de l'entraîneur Au début de la saison, Mamrie en excellent relais, Mamrie qui va centrer le but pour Kokpou ! Kokpou à la retombée du ballon, le Béninois qui ouvre la marque et encore Abdelhafid avait raté le ballon Kokpou qui ouvre la marque à la 15e minute de jeu et façon particulière de saluer le but L'Hardari, très 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 mauvaise défense, parce qu'il a laissé derrière lui le défenseur qui lui ne pardonne pas, Kokpou qui marque son 3e but de la saison grâce à ce centre parfait de Kokpou Et regardez, très mauvaise défense l'Hardari qui était au milieu des deux attaquants C'est une situation peu enviable pour un axial et Kokpou du plat du pied ne donne aucune chance Le flair du Béninois, de l'attaquant international du CSC et excellente, excellente vision de Mamrie Et là, c'est comme à l'entraînement, le premier but du CSC marqué à la 15e minute de jeu, 1-0 Kokpou, L'Hardari qui envoie le ballon vers Abdelhafid, très bonne déviation pour Shilif Siem Et Biskra qui met le pied sur le ballon pour dérouler Là, ce sera un corner, le deuxième corner pour Biskra depuis le début de cette rencontre Et le ballon va permettre à Biskra de monter, pourquoi pas aller revenir sur... Eh bien, au niveau du CSC, on ne sait jamais parce que lui est ce Biskra avec un mid-down qui s'en va du pied gauche, bien sûr, donc ça sera un centre... Non, pied droit, je croyais pied gauche Allez, pied droit, donc ça sera un rentre fuyant, sortant Allez, au point de pénalty, le but ! Oh, le but ! L'égalisation, non ! Oh, le poteau, parti de billard, non ! Le but est validé par M. Bekoissa-Liesse Et le ballon a quand même voyagé Et là, on va juste conforter sa décision Mais le ballon a bien franchi la ligne Et c'est ce que je disais, l'égalisation Grâce à ce coup de tête de Zernoun Ah oui, oui, non, le ballon est rentré Puisque le gardien, oui, oui, le gardien Rahmani a sorti le ballon très loin C'est surtout le deuxième ballon qui était rentré Et là, égalisation de Zernoun Voilà, sur l'action, on voit mieux Même si... Alors, le coup de tête, on va revoir quand même Ouais, le ballon... Sur la ligne, il voyage Est-ce que... Bon... On n'a pas l'avare, hein ! L'avare... Et cela fait un but partout C'est point du nul, plutôt Et Madani Tout comme son équipe Qui se cherche Ah, il dit bon, première intention Abdelhafed en retard Et le lob ! Abdelhafed et le deuxième but ! Oh, le deuxième but ! A la 47ème minute de jeu Avec un lob extraordinaire d'Abdelhafed Abdelhafed qui a juste eu le temps et l'intelligence de pousser le ballon du bout du pied Pour marquer ce but qui permet à l'équipe de Constantin de prendre l'avantage juste au retour du vestiaire Très bon ballon d'abord en première intention d'Ibrahim Qui donne en profondeur à Abdelhafed Et très bon l'opportunité Qui est un geste d'avant-centre, c'est vrai Qui a donné l'occasion au CSC de marquer le deuxième but Vraiment ! Mais regardez l'intelligence de l'avant-centre Qui s'est introduit entre le défenseur et le gardien Pour toucher le ballon Et lober le gardien Ça se passe de commentaires Mais regardez l'intelligence Le gardien aussi Il faut dire que Wabdi était sorti De sa ligne de but Et la joie Il s'en va saluer Ses coéquipiers notamment Le deuxième gardien Boukherit Et Abdelhafed Bonjour !